Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que la téléconsultation? Pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores-Boréales la Dr. Régine Blackburn. Dr. Blackburn, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Dr. Blackburn. Téléconsultation. Le mot le dit. Oui. On est consulté par une télévision. Le mot télévision est consultation. Oui. Alors moi, je vous laisse aller un peu avec ça pour nous expliquer qu'est-ce que la téléconsultation. Alors, vous êtes probablement habitué à la consultation standard où le patient se présente au bureau du médecin. Et un peu comme on est assis ensemble aujourd'hui, le patient expose ses problèmes au médecin, le médecin fait son évaluation, ses examens et le patient repart avec sa petite prescription. Alors, dans la téléconsultation, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a une grande distance entre le médecin et le patient. Dans l'histoire qui nous incite ici, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, la première expérience qu'on a vécue au mois d'août cette année ici à Lassar, c'est que le médecin était à Montréal, dans les bureaux de l'hôpital de Montréal, le général de Montréal. Et le patient était ici à Lassar, dans une des cliniques de l'hôpital de Lassar. C'est rendu, quand on dit que la distance n'a plus d'importance, je pense qu'on est rendu là. On en a une preuve tangible à ce moment-là. Ce n'est pas une preuve. Moi, je voudrais tout de suite vous dire que c'est presque une conclusion que jamais, probablement, à la téléconsultation, on remplacera le vis-à-vis des patients. La chaleur entre le patient et le médecin, c'est sûr. Exactement. Il reste que de moins en moins… Est-ce que ça veut dire, Dr Blackburn, que vers le futur, et on est là, le patient va être moins porté à être déplacé vers les grands centres pour aller consulter? Si on prend, par exemple, l'exemple d'un patient qui doit avoir une chirurgie, je pense que la rencontre, il doit rencontrer le chirurgien pour parler de la chirurgie, des complications, de ce qui va se passer, tout ça. Probablement que ça va devoir se faire ça en face-à-face. Le patient devra peut-être se rendre pour aller se faire opérer là-bas, mais dix jours après sa chirurgie, les distances étant ce qu'elles sont, est-ce que le patient a vraiment besoin d'aller sur place voir le médecin? Donc, il y a probablement des choses comme ça qui pourront être remplacées. C'est ça. On a eu un peu l'obligation, nous autres, de voir un petit peu de quelle façon on pourrait faire autrement suite au décès de Dr Key au printemps dernier. Alors, Dr Key était le seul rhumatologue en région. Il y avait des consultations à peu près l'équivalent de deux jours par semaine à la SAR. Et avec son décès, on se ramassait avec un grand nombre de patients qui n'étaient plus capables d'être vus. On a commencé à faire des communications avec différents centres et McGill ont accepté de venir sur place. Mais McGill, en venant sur place, n'arrive pas à nous donner toutes les largeurs de temps que nous donnait Dr Key quand il venait sur place. Alors, ils sont venus à quelques reprises et vont revenir encore. Mais entre ça, il y a des patients qui doivent être vus par un rhumatologue de façon urgente pour différentes raisons. Et quand le patient n'a pas à se déplacer, la téléconsultation peut nous venir en aide. Il y a des grands avantages à ça. Il y a des grands avantages. Techniquement, la technique est rendue là, la technique nous le permet. Alors, la façon dont ça fonctionne habituellement, c'est que le patient est dans un centre hospitalier à distance, je parle ici de la SAR, dans une clinique, une petite chambre fermée, comme on peut dans une clinique régulière lorsqu'un patient vient consulter un médecin. Le médecin est à distance avec un moniteur, complètement l'autre côté de la province. Le moniteur, alors ce qu'on appelle un moniteur, c'est un écran de télévision qui surplombe un ordinateur. Le médecin à distance, lui, est capable avec une manette de contrôler la caméra. Et il est capable à ce moment-là de voir le patient de très proche, le voir de très loin. Il est capable, par exemple, si on parle de la rhumatologie, d'une articulation, il est capable de demander au patient de mettre sa main, de montrer son articulation. Souvent, dans la téléconsultation, le médecin traitant peut être à côté de son patient et profiter également de l'enseignement et des informations données par le médecin là-bas. Ou encore une aide quelconque, un technicien, un infirmier, un physiothérapeute pourrait faire l'affaire. Et à ce moment-là, moi, je peux vous dire que je l'ai vécu parce que certains médecins étant en vacances, j'ai agi un peu comme l'aide lors des téléconsultations au mois d'août. Alors, le médecin là-bas nous demandait, « Docteur Blackburn, voulez-vous vérifier telle articulation? » Alors, je pesais sur les différentes articulations. Il y a de la douleur, il y a de la chaleur, il y a de la rougeur. Le patient est capable ou non de faire tel ou tel mouvement. Et avec la caméra, il était capable, lui, là-bas, de zoomer pour pouvoir voir très bien certaines difformités, certaines rougeurs, certaines édèmes qu'il pouvait avoir le patient. C'est rendu… ça, ça va permettre à des patients d'avoir une plus grande consultation. Et j'entends par là qu'il va y avoir plus de téléconsultations à l'année. Ça, expliquez-moi une chose. Ça va être fait… il va y en avoir tant par semaine, il va y en avoir tant par mois. Comment ça va fonctionner? Bon, ça dépend des besoins. Il y a peut-être des mois où on n'en a pas besoin, il y a peut-être des mois où on va avoir besoin de 4 ou 5 téléconsultations. Alors, un médecin qui est dans son bureau, qui demande une consultation pour un de ses patients, il peut la mettre sur la liste, mais la liste étant longue, ça peut prendre du temps à mettre le patient à la vue. Il peut prendre le téléphone puis appeler le spécialiste à l'autre bout puis avoir des idées, mais le spécialiste, à ce moment-là, ne voit pas le patient, ne questionne pas le patient. Le patient pourrait lui donner des informations pertinentes où le médecin peut choisir de demander une téléconsultation. Alors, il s'inscrit auprès du Centre virtuel de santé des services sociaux de McGill. C'est un peu le centre à McGill qui ramasse à peu près toutes les téléconsultations de la province à part de là. À ce moment-là, une fois que le médecin a fait sa demande d'inscription, il prépare son dossier de la même façon qu'il le prépare pour un patient qui l'envoie à Montréal. Donc, il envoie un petit résumé de dossier, il envoie la liste des médicaments que prend le patient, il envoie une copie des dernières consultations, par exemple, que Dr. Key aurait pu faire. Il envoie également une copie des examens radiologistes que le patient a pu voir sous une forme de CD ou quelque chose du genre. Le médecin a là-bas tout ça. Dans quelques années, on s'en vient avec des dossiers électroniques. Les dossiers électroniques voyageront de façon virtuelle et le médecin pourra avoir accès directement au dernier rayon X, au dernier labo, directement par le dossier électronique. On n'est pas là. On est encore une forme actuellement, on est obligé de faire des photocopies. Alors, on envoie ces demandes-là et le centre receveur, donc le centre virtuel de santé, fait l'analyse des dossiers et fait un peu la connexion entre le centre en région et le médecin là-bas. Alors, ils s'entendent. Bon, le mardi, 10 heures, vous allez être mis en connexion. Alors, à ce moment-là, le centre de santé ouvre son moniteur là-bas, notre centre de santé, notre moniteur s'ouvre et il y a une connexion qui a été prévue. Et à ce moment-là, notre médecin là-bas, il a un patient ici accompagné d'un infirmier, d'un technicien, d'un physiothérapeute ou de son médecin, rentre en communication de la même façon qu'on ouvrirait une porte de bureau et la consultation se fait. Oui, mon dieu, c'est rendu moderne. C'est rendu moderne, puis il y a même des périphériques qui sont très intéressants parce que, mis à part la caméra qu'on utilise, alors le fait que la caméra peut être, avec un zoom, aller chercher des choses plus précises, on a aussi des appareils qu'on peut rajouter là-dessus. Entre autres, un genre de caméra tout à fait particulière qui est forte un peu comme une forme de cône et qui a une lumière polarisée au bout, qui permet, par exemple, lors de problèmes cutanés particuliers ou lors de problèmes au niveau des yeux, d'agir avec certains colorants et ça va chercher, à cause de la fluorescine ou à cause d'une lampe bleue, des choses particulières. Cette caméra-là aussi permet de voir, par exemple, au niveau de la peau, si on l'approche au niveau de la peau, ça permet de voir des lésions qu'on n'est à peu près même pas capable de voir à l'œil nu. Cette caméra-là, par exemple, permettrait à un patient d'aller marcher dans le couloir et avec la caméra, on pourrait aller chercher, par exemple, certains troubles au niveau de la démarche. On a même un stéthoscope qui est électronique et qui est connecté avec cet appareil-là. C'est cet ordinateur-là qui permet, par exemple, à l'aide au médecin, au technicien, à l'infirmier qui est à côté, d'écouter certaines zones du cœur ou des poumons du patient. C'est incroyable! Et le médecin qui est à distance peut entendre la même façon que c'était lui qui l'avait dans ses oreilles. Alors, il peut dire, remets-moi à l'air de tel endroit, remets-moi la base pulmonaire du côté gauche, fais-moi entendre tel endroit. Et le médecin qui est à distance, on l'a même, on écoute que s'il y avait son propre stéthoscope dans ses oreilles. C'est incroyable! Ce que vous dites là, la science est rendue là. On est rendu là. Comment on prépare le patient à une téléconsultation? Et aussi, dans ma question, j'aimerais ajouter, est-ce que le patient collabore bien? Est-ce qu'il est... Non, j'aimerais mieux aller là-bas, mais ça, je n'ai pas confiance en ça, je ne sais pas. Parce que c'est nouveau, c'est très nouveau. Comment on prépare un patient à une téléconsultation? Alors, le patient a toujours le choix d'aller là-bas, le patient a toujours le choix de ne pas voir son spécialiste. Sauf que des fois, l'obligation crée un petit peu, les besoins créent les obligations. Alors, le patient, dans les cas qui nous ont été soumis cet été en téléconsultation, c'est des patients qui devaient revoir leur hématologue rapidement pour pouvoir refaire une prescription de certains médicaments qu'ils ne peuvent pas arrêter rapidement. Et comme les rématologues étaient venus ici en région, ils n'avaient pas réussi à voir l'ensemble des patients qu'ils étaient à voir. Il restait quelques patients et le rématologue nous a offert de voir ces patients-là. Alors, nous avons communiqué avec ces patients-là pour leur offrir de voir le rématologue par téléconsultation plutôt que les voir de visu parce que le rématologue ne revenait pas avant une période suffisante. Alors, il s'agit à ce moment-là d'expliquer aux patients qu'est-ce qui va se passer exactement, expliquer un petit peu le fait qu'il ne sera pas de visu, mais qu'il va vraiment être avec l'intermédiaire d'une caméra, expliquer au patient qu'il ne sera pas seul, que nous allons toujours être avec lui pour l'accompagner, soit un aide ou encore le médecin traitant habituel. Est-ce que la famille peut accompagner le patient, un membre de la famille? La famille pourrait accompagner le patient sans problème. Sa femme ou un proche aidant pourrait facilement accompagner le patient, aider au niveau des questions que le patient pourrait avoir et tout ça. Une fois qu'on a expliqué un petit peu toute la procédure, on explique aussi au patient qu'il faut préparer le dossier. Le patient a assigné un consentement écrit. Pourquoi un consentement écrit, Dr. Dagburn? C'est un peu parce que, je veux dire, quand on va rencontrer un médecin dans son propre bureau, on fait un consentement tacite. On est d'accord à ce que le médecin nous rencontre, on est d'accord à ce que le médecin nous pose des questions, on est d'accord à ce qu'il ait accès à certaines parties de notre dossier. Actuellement, on fonctionne encore au niveau de l'écrit pour le consentement, pour les consultations électroniques parce que c'est nouveau. Est-ce que dans un avenir plus loin, le consentement tacite pourra fonctionner? Mais comme c'est nouveau, on préfère être beaucoup plus prudent. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a toujours la crainte. Ces patients-là nous disent « je suis enregistré, est-ce que ça va servir à d'autres choses? » C'est toujours un peu comme sécuritaire des deux côtés. Exactement, oui. Puis, est-ce qu'il y a un rapport qui sera transmis au médecin traitant à ce moment-là? De la même façon que quand vous rencontrez un spécialiste, il y a un rapport écrit de produit. Il y a aussi un rapport écrit de produit qui est envoyé par voie électronique au médecin qui a demandé la consultation et dont une copie reste au niveau du CVSSS, le centre virtuel, et une copie également vient dans le dossier du centre hospitalier ici à la SART. Donc, un médecin reverrait ce patient-là, il aurait besoin de la consultation, il aurait accès à cette consultation. Si une télé-consultation ne permet pas d'évaluer correctement une situation, c'est une chose qui peut arriver? Ça peut arriver. On fait quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je veux dire, on espérait peut-être éviter un voyage à Montréal au patient pour pouvoir répondre à ses besoins. Si la télé-consultation ne peut pas, dans certaines situations, le patient n'aura pas le choix, il devra se déplacer. Si, comme là, il y en a eu une actuellement? On a eu un épisode de télé-consultation avec plusieurs patients sur le même épisode. Quand, une question de même, quand pourrait être prévue la deuxième télé-consultation? Quand les besoins se feront sentir, alors n'importe quel patient qui insisterait un peu auprès de son médecin, n'importe quel médecin qui jugerait qu'une situation est suffisamment urgente pour que le patient soit vu dans un temps relativement court, pourrait faire la demande sans problème en passant par tout le processus de s'inscrire et qu'on organise à ce moment-là un temps où le médecin est là-bas pour être prêt et on pourrait utiliser les voies électroniques. On a parlé un peu, avant d'entrer en ondes, Dr Blackburn, d'une échographie qui pourrait être possible entre l'hôpital de Ville-Marie et puis on parlait de Rouen-Noranda. Expliquez-nous un peu si c'est quoi. Alors, la télé-consultation actuellement, on est en train de servir uniquement pour le patient, le médecin en consultation, mais les voies d'avenir sont beaucoup plus grandes que ça. En région, actuellement, il se fait de la télé-consultation en échographie, vous le dites vous-même, entre Ville-Marie et Rouen-Noranda. Alors, à ce moment-là, la technicienne est à Ville-Marie avec le patient et le radiologiste est à Noranda. Et par les voies de la télé-consultation, la télévision, donc le radiologiste voit la technicienne, voit le patient sur place et voit aussi l'image qui est produite par l'appareil d'échographie. Et il peut dire à la technicienne, va un peu plus à droite, un peu plus à gauche, tourne un peu ton appareil, fais-moi un zoom sur telle ou telle image. Et à ce moment-là, il est capable, de la même façon que si le patient est à côté de lui, si c'était lui qui manipulait l'appareil, de faire son diagnostic. Ah mon Dieu, moi, je ne reviens pas comment on est rendu loin. On va faire des congrès, il y a de plus en plus de choses qui se font. La télépathologie des patients qui pourraient être opérés dans un centre, avoir des lames ou des extemporanés qu'on appelle, des choses rapides de fait, analysées dans un centre qui est à l'extérieur. Et on pourrait dire, oui, vous aviez bien opéré la bonne partie, vous pouvez réveiller le patient. Les échos cardiaques avant l'arrivée du Dr Tacta, Carouin-Noranda, les échos cardiaques chez la population d'âge pédiatrique étaient faites aussi par télésanthé, téléconsultation avec les centres de Montréal et tout ça. De plus en plus, je pense que c'est quelque chose qu'on devra utiliser. En terminant, il reste très peu de temps. La confidentialité, c'est sûr que c'est toujours primordial. De la même façon qu'on a une obligation de confidentialité dans toutes les consultations de personne à personne, la même règle prévoit. Docteur Blackburn, merci infiniment. C'était très intéressant. La science est rendue, elle avance, elle progresse pour le bien-être du patient. Bien-être du patient. On va en profiter. Merci beaucoup, Docteur Blackburn. Ça m'a fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Après la perte de sa seule industrie qui était forestière, voilà que l'auné semble revivre grâce au gisement nickelifère Dumont de la société Royal Nickel Corporation. Alors, pour nous en parler, je reçois le maire de la municipalité de l'auné, M. Rémi Gilbert. M. Gilbert, bonsoir. Bonsoir, M. Rémi Gilbert. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Gilbert. Puis, juste une petite parenthèse qu'on va faire, c'est que c'était une personne avec qui j'allais à l'école. On ne dira pas l'année parce qu'on va se vieillir un petit peu, là, on ne dira pas l'année, sauf que j'allais à l'école avec lui. Puis, je n'étais pas certain, là. On s'est reconnu ce matin. Puis, après, on va dire... Quelques années. Quelques années. Quelques décennies, peut-être qu'on pourrait dire. Alors, M. Gilbert, ça me fait très plaisir de vous recevoir à cette émission-là. C'était un coup dur pour la municipalité de l'auné il y a quelques années avec la fermeture de sa seule industrie forestière. Peut-on dire, M. Gilbert, qu'après ce coup dur à l'auné, l'auné semble vouloir revivre grâce à Royal Nickel Corporation. Bien, il est sûr que c'est un projet à venir très, très intéressant parce que l'auné est devenue une municipalité d'ortoir. Oui, exactement, oui. Avec quelques cultivateurs et un ou deux commerces en municipalité. Ça fait que les gens travaillent à l'extérieur. Là, un an ou deux, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Tachereau. Tachereau, malheureusement, Tachereau est fermé. Tachereau est fermé. Puis là, les gens se dirigent vers Amos. Alors, l'avenue possible d'une mine chez nous, c'est un projet extraordinaire, effectivement. Je comprends parce qu'on va en parler un petit peu plus loin, mais c'est parce que c'est une... Ça va être très gros comme minière, là, si ça se passe comme c'est supposé se passer, ça va être énorme comme minière. Maintenant, où en sont rendues les démarches aujourd'hui, M. Gilbert? Parce qu'on parle peut-être de 2015 pour la mise en chantier ou 2013, là, il y a plusieurs dates, là, qui sont plusieurs années à venir, là. Mais si on parlait, entre autres, de l'entente provisoire entre RNC et l'ONI, c'est quoi cette entente-là, M. Gilbert? Bien, en fait, ça fait déjà deux ans, là, qu'il y a beaucoup de discussions entre la mine et la municipalité. Et il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de demandes des organismes, beaucoup de demandes de différentes personnes pour avoir des avantages ou avoir des contributions, etc. Et à un moment donné, il fallait établir une règle. Fait que là, on s'est entendu avec la Royal Nickel pour avoir, pour signer un protocole, pour dire voici comment on va fonctionner, comment on va communiquer entre nous. Fait qu'il fallait, il fallait, là, que ce ne soit pas n'importe qui, à un moment donné, qui se rende au bureau de Royal Nickel pour demander des choses. Alors, on s'est entendu sur un protocole qui dit que la directrice générale et le maire, avec un conseiller ou une conseillère, là, siègent sur un comité. Et c'est à partir de ce comité-là qu'il se prend des décisions. Évidemment, toutes les décisions sont par la suite enterrinées par le conseil, mais il fallait établir au départ, là, un canal de communication. Et c'est comme ça qu'on a fait ça. Ça, on peut dire que c'est le fruit, quand même, de nombreux mois d'échanges entre Royal Nickel et la municipalité de Launay. Est-ce que l'entente est bonne? Est-ce que vous travaillez vraiment, là, main dans la main, si on peut dire, entre les deux, entre Launay et Royal Nickel? Oui, je pense qu'il y a une bonne collaboration. Il est sûr que Royal Nickel étant en exploration, et actuellement, il n'y a pas de revenus, il dépense beaucoup de sous pour explorer. Alors, c'est sûr que les budgets, là, pour aider, ils ne sont pas énormes à ce moment-ci. Par contre, il y a eu quelques petits projets où on a demandé qu'ils interviennent. Exemple, on risquait l'année passée de faire fermer la maternelle à Launay, à cause d'un manque d'enfants. Alors, il fallait compenser financièrement pour les enfants manquants. Alors, Royal Nickel a participé à ça. On avait aussi un projet à Launay. Évidemment, on n'a pas de pompiers, on n'a pas de étachos, c'est plus difficile que celui-ci. Alors, il faut faire affaire avec Amos, c'est loin. Alors, on a des premiers intervenants, et puis il fallait les équiper d'un bâtiment pour qu'ils puissent accumuler l'équipement, se réunir, etc. Et avec le parc rural, la MRC et Royal Nickel, on a réussi à trouver des jeux nécessaires pour installer ce bâtiment. Alors, c'est des choses avec lesquelles Royal Nickel participe avec nous d'une façon assez volontaire. Autrement dit, un peu, cette entente-là, ça permet un bon dialogue entre les deux parties, parce qu'il faut s'entendre quand même. Oui, absolument. Évidemment, c'est une entente provisoire. Oui, c'est ça. On s'entend parce que provisoire, parce que… Pourquoi entente provisoire? Parce qu'ils sortent en exploration. Le jour où ils sont en exploitation, où il y aura des revenus, l'entente deviendra permanente. Évidemment, il y aura peut-être des petits changements apportés au fil des mois et des années. Mais pour l'instant, c'est une entente provisoire qui nous permet quand même de travailler sur des projets à venir. Là, les prochaines rencontres qu'il y a entre le comité de la municipalité et eux, c'est pour travailler sur les… Quels projets on veut mettre en place dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Tout. M. Gilbert, pour ceux qui ne le sauraient pas, peut-être qu'il y en a encore, peut-être qui ne le savent pas, c'est que ce projet minier-là, c'est entre Launay et Ville-Montel, à mi-chemin ou à peu près, entre Launay et Ville-Montel. Je dirais que c'est… ça risque de me tromper beaucoup. La fosse est neuf dixièmes à Launay et un dixième à Ville-Montel. OK. À peine à Ville-Montel. Je ne sais pas s'il y a même un dixième. Il est sûr qu'au niveau du territoire occupé pour déposer les terres meubles, déposer le roc stérile, etc., ça lui prend l'espace. Puis, il y aura un grand espace sur le côté de Tressasson. Mais au niveau de la fosse comme telle, je dirais neuf dixièmes à Launay et au niveau des équipements, des bâtiments et tout, ça, c'est strictement à Launay. OK. Si on prenait le chemin d'abord, est-ce qu'on peut… est-ce que les gens peuvent aller sur le site actuellement, peuvent aller visiter ou voir qu'est-ce qui se passe actuellement ou bien non, si c'est encore restreint, il y a quelques, on dit 50-60 travailleurs qui sont là, là, actuellement, là. Est-ce que les gens peuvent aller voir où en est rendu, où en sont rendus les développements? En fait, non. La réponse est non parce qu'il y a une barrière. Oui, OK. C'est réservé aux travailleurs. Par contre, il y a eu, il y a plusieurs semaines, des visites en autobus. Alors, les gens pouvaient s'inscrire. Il y a eu cinq ou six autobus pleins. Les gens ont… je suis allé à une occasion où ils ont fait un laboratoire extérieur pour montrer comment les minerais seraient entassés, comment la poussière serait contrôlée, comment le débit d'eau ou les eaux usées seraient. Alors, un laboratoire intéressant. Les gens ont pu visiter ça. Et puis, on est allé aussi, là, sur le… où il y a des chemins pour visiter les climes et tout ça, là, c'est… la population était… c'était ouvert à tout le monde. Et par contre, à cause des risques et des dangers, les gens ne peuvent pas aller là en tout temps, là. Il y a des barrières qui contrôlent le chantier. Quand le projet du monde sera en action, est-ce qu'on parle de 2015, M. Gilbert, environ? Peut-être… probablement que Royal-Nickel ne sera plus en mesure de répondre à ça, mais ce qu'on nous dit dans les derniers jours, c'est que le rapport au BAPE devrait être déposé à l'été 2013. OK. Et dépendamment du résultat de la présentation au BAPE, il y aura des demandes de permis. OK. Exactement. Par contre, entre-temps, il y a beaucoup de travail à faire. Entre autres, les terrains où est situé la mine, c'est zoné agroforestier. Alors, ça prend… Un dézonage. Ça prend un dézonage au niveau. Alors, il faut que la municipalité et la MRC participent à ces changements de zonage. Alors, une question de même, M. Gilbert, comment voyez-vous l'eau née dans peut-être 3-4 ans quand ce projet-là va devenir réalité? Comment je le vois? C'est-à-dire, pour l'instant, on se prépare. Évidemment, on n'a pas de sous de Royal-Nickel comme tel, mais à même nos budgets, actuellement, on développe un territoire, un espace, en fait, 10 terrains pour des maisons. Pour nous permettre, éventuellement, d'agrandir notre périmètre urbain. Parce qu'actuellement, le périmètre urbain, il est limité en fonction des maisons existantes. Tu ne peux pas agrandir ça comme tu veux. Il y a des règles. Il y a des règles. Et on a développé une rue qui s'appelle la rue de l'Étang, à l'aunée. Et il y aura 10 terrains là-dessus où on va installer des maisons modulaires. Ah, OK. C'est un secteur de maisons modulaires. Et avec ces installations, on va pouvoir permettre d'agrandir le périmètre urbain. Et pour répondre plus précisément à votre question, éventuellement, on a des beaux terrains dans le village, pas sur la 111 comme tel, mais plus au sud où on peut développer, je dirais, des centaines de terrains. OK. Et éventuellement, avec l'avenue de la mine, avec les infrastructures qui vont se faire là, la municipalité va toucher des taxes foncières. Exactement, oui. Ce qui va nous permettre éventuellement peut-être de penser à l'aqueduc, de penser à des parcs, à penser à différents éléments qui vont nous aider à progresser. Parce que peut-être que pour les gens qui ne seraient peut-être pas au courant, on dit que c'est une des trois ou quatre plus grosses mines de nickel au monde qui va être là, d'une durée de plus ou moins 25 ans. C'est rare qu'on dit 25 ans sur une mine. D'habitude, on parle toujours de 7, 8 ans, 9 ans. Là, on parle de 25 ans et plus. En fait, on parle de 31 ans. Et même 31, c'est rendu. On parle des 19 premières années où on va travailler sur du minerai à forte teneur. OK. Et tous les minerais à faible teneur qui sera accumulés tout près de l'an 20 à l'an 31, bien là, ils vont travailler sur la faible teneur. Alors, on parle de 30 ans et plus, là, un peu. On parle de 1 400 employés durant la construction et on parle de 5 à 600 employés permanents sur le site. Ça commence à faire une mine, ça, monsieur, j'ai peur. C'est gros. C'est gros. Nous, on voit les plans des bâtiments. C'est immense. C'est énorme. Pourtre teneur minerai. Alors, il est sûr que nous, ce qu'on nous dit, c'est que début 2016, on commence à produire du nickel. La boue de nickel qui est prête à être vendue, etc. Évidemment, il y a des questions de financement et tout, mais ça chemine quand même. 2012, tout près 2013, 2016, c'est trois ans que c'est rien, ça. Ça vient vite. Parce qu'on parle d'une fosse de 3,75 kilomètres de long par 1,2 kilomètres de large et de 450 mètres de profond. Ça commence à faire un trou, ça, monsieur Gilbert. C'est un trou, puis c'est beaucoup de bosse aussi. C'est beaucoup d'accumulation de matériel. Heureusement qu'il est quand même assez loin de la municipalité, puis assez loin de la 111. On va quand même voir des choses, mais ça ne sera jamais ce qu'on voit à l'arrivée, à l'entrée à Val-d'Or. Ah non, non, non. Exactement. Et on dit que la mine pourrait produire 64 500 tonnes de nickel par année. Mais ce sera une des deux ou trois ou quatre plus grosses mines au monde des nickels. On vous le souhaite, monsieur Gilbert. On sait que ça va donner un coût énorme à l'aunée, un coût positif, parce que vous avez eu un coût négatif déjà. Et puis là, ça va vous donner un coût positif et on vous le souhaite. Juste une question en terminant, parce qu'il reste à peine une minute et demie. L'emplacement de l'ancien moulin, c'est quoi qui va se produire avec ça? Est-ce qu'il y a des développements là-dedans? Pour l'instant, quand ça a été démantelé à l'ancien conseil, ça a été vendu à Logo Métal. OK. Et Logo Métal a probablement des projets, des projets auxquels on n'est pas informé. Alors je pense qu'eux, évidemment, ils voudront faire affaire avec Royal Nickel et partager des choses. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas un mort. Alors c'est un espace qui ne sert pas pour l'instant. Parce que ce à quoi, justement, on pourrait penser, c'est que Royal Nickel et Logo Métal pourraient faire des choses ensemble. En ce sens, je ne sais pas, faire des entrepôts ou peu importe. Mais c'est même que ça pourrait peut-être servir à ça un jour. Eux pourront vous le dire, je ne suis pas dans ce frère des dieux. Exactement. M. Gilbert, merci infiniment. Puis on va vous réinviter sûrement pour suivre le déroulement de cette mine qui sera énorme et qui va donner un bon souffle de vie à l'auné. Et puis on va vous réinviter sûrement pour venir nous en parler. On va suivre ce dossier-là. Merci de l'intérêt que vous portez à notre municipalité. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir, M. Gilbert. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Infoneuf. Au revoir. Sous-titrage ST' 501